Musique Les tambours japonais, appelés Wadaiko, sont forts de plus de 1300 ans d'histoire. A l'origine, leur fonction était rituelle, on en jouait dans les temples et les sanctuaires à l'occasion des fêtes. Le Wadaiko joue aujourd'hui encore un rôle important dans les arts traditionnels, comme la musique de cours gagaku et le théâtre kabuki. Le type le plus commun est le tambour long Nagado Daiko. Il y a aussi le gros tambour Odaiko qui peut faire 2 mètres de diamètre. Le petit Tsukeshime Daiko produit un son plus haut et plus léger. La combinaison de ces différents tambours donne une musique riche et variée. Le Wadaiko est un passe-temps apprécié, de nombreux endroits proposent des leçons. Des gens de tous les âges aiment jouer du tambour. C'est sympa quand tout le monde joue en rythme, j'aime bien ça. Parfois j'ai l'impression que mon cœur bat au rythme des tambours. Beaucoup de gens aiment le Wadaiko pour son instantanéité. Plus on frappe fort, plus le son est puissant. Leur secret réside dans leur structure interne. L'intérieur est sculpté de façon à produire une forte réverbération. Les baguettes, appelées bachi, sont assez épaisses, de façon à pouvoir être tenues fermement pour frapper le tambour de toutes ses forces. Asano Otoha est professeur de Wadaiko. Elle apprend à ses élèves à jouer du tambour avec leur corps entier et pas seulement les bras. Les spectateurs adorent voir comment les joueurs de Wadaiko bougent en rythme lorsqu'ils frappent les tambours. C'est pourquoi un point important dans mes cours est de montrer comment jouer de tout son corps. Le bras qui tient la baguette est tendu le plus haut possible au-dessus de la tête. La baguette est inclinée à un léger angle pour la rendre plus impressionnante et avoir un impact visuel plus fort. De nombreux aspects de la pratique du Wadaiko visent à impressionner le public. Les mouvements des pieds servent aussi à rendre les mouvements aussi amples que possible. Ces techniques dynamiques rendent les sons encore plus puissants. Aujourd'hui, le groupe s'entraîne avant une fête d'été. Ce morceau est toujours joué dans une fête appelée Ohayashi. Rappelez-vous de tenir les baguettes différemment pour les sons forts et légers. Pour un son faible, il faut peu les soulever. Plus vous levez la baguette, plus le son sera fort. Tout dépend de la distance à laquelle se trouve la pointe. Les morceaux traditionnels du Ohayashi découlent du rythme naturel imprimé par les mouvements. Différentes façons de frapper le tambour produisent différents sons. Et c'est difficile de garder le rythme quand ça va vite. C'est amusant mais dur à maîtriser. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner. J'aime la façon dont un instrument peut produire tant de sons différents. C'est un peu comme tisser une étoffe compliquée. Les joueurs de Wadaiko concentrent tout leur corps et toute leur âme dans chaque coup tonné sur le tambour. C'est cet esprit qui rend les spectacles de Wadaiko si fascinants.